Après avoir suivi la présentation de la maquette de l'ensemble du projet visant à moderniser l'emprise du port autonome de Brazzaville, afin de transformer cet espace en une belle cité face au fleuve Congo, avec la réhabilitation de l'ancien hôtel Cosmos, en attente d'un repreneur depuis plusieurs années, le Premier ministre Anatole Colline Makosso, soucieux de bien saisir les enjeux sur le terrain, a visité les différentes sections du projet, accompagné des ministres d'Etat Pierre Mabiala des Affaires foncières et Claude-Alphonse Nsilou du Commerce, ainsi que des ministres Raymond Zéfrén Mboulou et Guy-Georges Mbaka. Le projet du président c'est la modernisation, la restructuration de la ville de Brazzaville, parce que jusqu'à maintenant, à quelques exceptions près, mais sinon la ville de Brazzaville tourne le dos au fleuve. Aujourd'hui, le grand projet c'est de voir que Brazzaville regarde le fleuve, et il y aura des grands, grands, grands bâtiments modernes avec une activité commerciale sérieuse. Et cela va bien sûr booster notre économie. Ce vaste projet d'aménagement qui sera réalisé sur 6 hectares va générer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Quand il y a un projet de développement, il y a la main d'oeuvre qui est recherchée, et ici il y aura de nombreux emplois directs, et là où il y a des emplois directs, il y a nécessairement des emplois indirects, c'est collatéral. Le gouvernement s'active déjà pour rétablir l'autorité de l'Etat sur cette emprise portuaire, qui appartient incontestablement à l'Etat. L'emprise portuaire, c'est un bien de l'Etat. Comment un particulier peut-il venir ici et se proclamer propriétaire ? Comment ? Si l'Etat lui-même n'a pas cédé, alors si c'est par voie frauduleuse, nous allons le déguerpir. Une fois réalisée, la modernisation de l'emprise portuaire de Brazzaville constituera une valeur ajoutée pour l'économie fluviale, selon le ministre Guy-Georges Mbaka. Nous étions déjà sur le projet depuis longtemps, nous avons discuté avec certains partenaires, mais celui-là a l'avantage de déjà avoir les capitaux pour le faire. Il va y avoir un centre touristique, il va y avoir un centre d'affaires, il va y avoir un marché. De l'autre côté, nous avons les deux jumelles, ça va s'enjancer avec ce qui sera construit ici. Pratiquement, certains bâtiments auront leur même hauteur que les tours. Imaginez-vous ce que ça va donner comme aspect. Nous tenons à cela et le présentier à cela. Avant de quitter les lieux, le premier ministre a exhorté les responsables du groupe MOKA à intégrer dans le nouveau plan d'aménagement tous les services du port afin de garantir la continuité des activités à leur emplacement actuel.